Musique On se retrouve aujourd'hui pour faire une bonne séance parce qu'on va combiner les bras et les jambes. Bonjour, je suis Cécile et bienvenue sur 50 ans Belle et Rebelle. On va faire une succession d'exercices de 30 secondes de travail, suivis à chaque fois de 30 secondes de récupération, pendant lesquelles je vous montre l'exercice suivant. Un petit coucou à mes abonnés fidèles, merci d'être avec moi encore aujourd'hui et surtout, merci pour tous vos merveilleux commentaires. Si vous n'êtes pas encore avec nous, alors je vous propose de vous abonner et cliquer sur cette petite cloche, elle vous informe de la sortie de chacune des vidéos. Un petit mot aussi sur la méthode aquaactive dont je suis fondatrice. Ce sont des exercices de renforcement musculaire pour tout le corps et essentiellement les muscles profonds. La particularité de cette méthode est qu'elle se passe entièrement dans l'eau. Si vous voulez en savoir plus, vous avez mis un lien juste sous cette vidéo. Pensez de temps en temps à faire un petit tour dans ma playlist les conseils de Cécile. Allez, je vous sens impatiente de commencer, on y va ! Allez, on commence ensemble avec ce petit échauffement. On fait des grands mouvements avec ses bras, beaucoup d'amplitude. On inspire et on souffle très profondément. On travaille toujours avec la respiration et surtout avec son ventre. N'oubliez pas de souffler avec votre ventre, de bien rentrer votre nombril pendant les exercices. Ceci pour protéger votre dos. On fait bien chauffer ses épaules, ses articulations. On passe au bassin. Et on change de sens. Allez, je vous félicite déjà d'être là avec moi pour faire une séance de sport. C'est vraiment génial de prendre soin de soi de cette manière. Allez, un petit peu plus dynamique. On monte ses genoux bien droit devant. Allez ! Placez votre respiration. Et sur le côté. Quelques assouplissements juste avant de commencer la séance. On termine notre échauffement. Vous pouvez déjà prendre les poids dans les mains. Vous voyez le premier exercice qui arrive. Quelques secondes encore. C'est parti ! Allez ! Comme sur notre échauffement, mais cette fois-ci, c'est du travail. Les poids sont dans les mains. Les bras sont le plus tendus possible. On maintient ses abdominaux serrés grâce à la respiration. On gaine son corps. On ne bloque pas sa respiration. Et on fait déjà bien travailler ses bras. Allez, allez, je vous encourage. Allez ! C'est très bien. 30 secondes de récupération. On va toujours enchaîner un exercice de bras, un exercice de jambes. Et ceci jusqu'à la fin de la séance. Et je compte sur vous surtout pour rester avec moi. Allez, vous allez voir, cet entraînement va passer très très vite. Et c'est parti pour 30 secondes de squat. Ils sont courts et rapides. Pensez à descendre en poussant vos fesses vers l'arrière. Attention, ne décollez pas les talons du sol. Et surtout, serrez vos abdominaux. Respirez avec votre ventre. C'est très très bien. On se pose pendant 30 secondes. Juste le temps de prendre les poids dans les mains. Respirez bien. Détendez-vous. Pour celles qui le désirent, vous pouvez augmenter à chaque fois le temps de travail. Pour augmenter l'intensité de votre séance. Allez, on est toutes ensemble, on se régale. Allez, on y va. On pousse les deux mains vers le ciel en même temps. On met de la cadence. Attention, ne creuse pas son dos. On respire toujours avec son ventre. Et on rentre son nombril. Allez, on essaye de faire un maximum de répétitions. Prenez du plaisir, surtout, éclatez-vous. 30 secondes de récupération. Posez les poids. Et on y va. C'est un exercice assez dynamique et très complet. On descend en squat et en remontant. Je viens toucher le coude avec le genou opposé. Attention, toujours en descendant les fesses en arrière. Le dos reste droit, surtout, grâce à une ceinture abdominale bien gainée. C'est super, 30 secondes de pause. On reprend les poids dans les mains pendant ce temps. Allez, c'est une séance assez dynamique. Cet enchaînement d'exercices permet à la séance d'aller très, très vite. On ne perd pas de temps. Allez, c'est parti. Les deux mains sont au niveau des épaules et on tire ses coudes vers l'arrière. On maintient la hauteur, surtout. On essaye de s'accrocher, même si c'est un peu difficile déjà. C'est normal, les bras sont fatigués. Allez, regardez le chronomètre. Mais restez avec moi. 30 secondes de pause, c'est super. On va continuer avec les jambes. Allez, on y va, on le connaît cet exercice. Fente avant, une fois jambe droite, une fois jambe gauche. Regardez droit devant vous. Maintenez vos abdominaux bien serrés. C'est très important pour protéger votre dos. Allez, ça pique, je le sais. Restez avec moi. 30 secondes de récupération. C'est génial ce que vous faites. Je suis sûre que vous allez adorer cette séance et la refaire régulièrement. reprenez les poids dans les mains. Pensez à bien respirer. Allez, on y va. On fait travailler nos biceps et nos triceps en même temps. et on appuie légèrement vers l'avant. On cale son dos surtout grâce à sa respiration. Les coudes sont quasiment collés au corps. Et on fait travailler ses avant-bras en biceps et en triceps. On pousse bien vers l'arrière. 30 secondes de pose. C'est super ce que vous faites. Déposez les poids. On va enchaîner avec un exercice facile, mais très, très intéressant. On ne doit pas les oublier, nos mollets. Allez, on y va. Pendant 30 secondes, on monte sur la pointe de ses pieds. Et on essaye de faire un maximum de répétitions. Allez, allez. Et on pousse vers le haut. Bravo à vous. 30 secondes de récupération. On reprend ses poids dans les mains. On va enchaîner encore une fois avec les bras et surtout les épaules sur ce prochain exercice. Allez, on y va. Les mains sont à hauteur des épaules. Et on enchaîne. Bras droit, bras gauche qui viennent toucher la poitrine. Maintenez votre buste bien gainé grâce à une ceinture abdominale serrée. Il n'y a rien qui bouge. Regardez droit devant vous. On est là tout ensemble à faire du sport. C'est génial. Allez, je vous encourage. Et 30 secondes de récupération. Posez les poids. On va continuer sur nos jambes encore une fois. Allez, on s'accroche. La séance est bientôt terminée. On ne lâche pas maintenant surtout. C'est parti. Pendant 30 secondes, on est sur de la fente arrière. Une fois jambe droite, une fois jambe gauche. Attention à votre équilibre. Maintenez vos abdominaux serrés. Ça va vous aider. Et regardez droit devant vous. Allez, allez. Tenez le coup. Et gardez le sourire. C'est génial. 30 secondes de récupération. Reprenez vos poids dans les mains. On continue sur les bras. Soufflez bien. Détendez-vous. Et la bonne nouvelle, c'est que vous êtes au bout. Il ne nous reste plus que cet exercice de bras à suivre. Et un dernier pour les jambes. Allez, on y va. On fait des grands mouvements. Les bras sont tendus. Et on passe vers l'avant. On alterne. Bras droit, bras gauche. On monte et on descend. On termine avec le bras un maximum vers l'arrière. On fait travailler ses triceps au passage. Allez, gainez votre ventre surtout. Protégez votre dos. Soufflez bien. C'est génial. C'est nos 30 dernières secondes de récupération. C'est une très, très belle séance. Allez, on va au bout ensemble. On la voit, cette ligne d'arrivée. Posez les poings. Et go. On termine par 30 secondes. Une bonne série de squats. Les jambes écartées. Les pieds dirigés vers l'extérieur. On fait travailler l'intérieur des cuisses. On descend le dos droit. On pousse ses fesses vers l'arrière. Allez, un maximum de répétitions. On est au bout. C'est super. Félicitations. Profitez pour faire quelques assouplissements avec moi. Mettez-moi un like si vous avez aimé cette séance. Et si vous voulez continuer, je vous propose d'enchaîner avec celle-ci. Sinon, pensez à faire vos étirements. C'est très important pour les récupérer. Continuez à m'écrire. Abonnez-vous. Partagez un maximum tout autour de vous. Et surtout, restez belles et rebelles. À plus, folie. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada